Et c'est grâce à l'EPI de l'établissement pour l'inception dans l'emploi Cette présentation, voilà donc, elle est assise actuellement sur le siège Elle a attaché sa ceinture qu'il y a sur la structure Emiliano continue de monter et revenir dans quelques instants A la fin de la première guerre mondiale, il y avait beaucoup de pilotes qui avaient un brevet mais qui n'avaient pas d'emploi Il y avait aussi beaucoup d'avions qui faisaient ça Regardez debout sur l'aile, Daniel ! La figure commence en avant, renversant Et donc, il y avait, là c'est ça qu'il n'a pas Et là, aux Etats-Unis, on avait des pilotes, on avait des avions mais on n'avait pas de mouvement Et donc, ils ont décidé, à l'époque, de reprendre un concept qui avait déjà commencé un petit peu avant la première guerre mondiale Celui des cirques aériens Parmi les pilotes qui ont volé aux Etats-Unis dans les cirques aériens avant la première guerre mondiale Il y avait un monsieur qui s'appelait Roland Garros Il n'était pas du tout un joueur de tennis d'ailleurs Roland Garros, c'était simplement un sportif Mais c'était surtout un plafier Daniel et Emiliano, peut-être, on va tous les deux Et donc, les pilotes aux Etats-Unis, à la fin de la première guerre mondiale, ont repris ce principe des cirques aériens Et ils allaient des îles en ville, de grange en grange, on avait fini par les surnommés, par les baptisés, les Barnstambles Et ces pilotes avaient commencé à imaginer des figures de spectacles aériens identiques à ce que nous faisons Daniel et Emiliano devant nous Alors que Daniel s'est détaché de la structure, elle est assise carrément sur l'aile supérieure N'hésitez pas à saluer l'échappement, les casquettes Le cirque aériens C'est un événement aux Etats-Unis Alors il y a des gens qui sont devenus célèbres par la suite C'est le cas entre autres de Charles Lindbergh C'était avant de devenir le grand Lindbergh, celui de la traversée de l'Atlantique Nord Mais donc Charles Lindbergh avait fait comme ça des numéros de cirque aériens Où il marchait, où il dansait sur les ailes Simuler une partie de tennis pour chacun le joueur Et donc chaque côté des ailes est bien évidemment impossible de jouer réellement au tennis Sur l'aile d'un avion Alors que Daniel a quitté l'aile et se retrouve là debout sur le fuselage pour l'arabesque C'est la figure préférée de son mari, sa Emiliano, pilote Mesdames et mesdames, messieurs Daniel, salut ! C'est sûr qu'il faut quand même un bon entraînement de gymnaste pour faire ce genre de chose Et donc Daniel, et donc aux Etats-Unis, Charles Lindbergh entre autres était pilote dans les cirques aériens Et puis, ce grand histoire de l'aviation a continué jusque dans les années 30 Jusque la fin de la période de prospérité, l'ordre de guerre Cette période aux Etats-Unis qui est une période assez de sombre, la période de la prohibition, c'est l'époque d'Al Capone On n'a pas vraiment le livre qui raconte l'histoire dans la vie américaine à l'époque C'est particulier l'époque d'Al Capone En tout cas, jusque le début de la seconde guerre mondiale, ces cirques aériens ont continué d'évoluer Ça a donné des chefs-d'oeuvre de littérature, de cinéma, un grand livre qui raconte l'histoire des cirques aériens Et là, vous avez entre autres pylônes, alors que Daniel, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez Elle marche littéralement entre les ailes pour venir se positionner à gauche du pylône Tout simplement pour un problème d'équilibre de l'avion Avec le couple de l'hélice, c'est Emiliano qui dit ça Pour pas aller à droite, ça crée trop de renversements Il y a beaucoup plus de vent avec l'hélice Et donc, le couple de l'hélice fait que Daniel sera toujours à gauche à partir demain Et donc, les grands livres, il y a pylône 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 écrit par William Voltaire Frère de William Voltaire, d'ailleurs, était par Stormer Et vous faisiez ces numéros de cirque aériens Et puis, vous avez des grands films qui ont été réalisés Allez, on se souvient des aventures de Roldo Weber Dans La Kermesse des aigles avec Robert Redford Très grand moment de cinéma Très, très beau film Alors que Daniel est littéralement attaché de ponte sur son pylône Entre ses ailes et qu'Emiliano Commencez à l'inventation fortée Et on part en plus que la femme agitante 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 Et elle est littéralement La femme agitante La femme agitante Sur l'axe principal de la machine. Stierman, avion, égale à l'origine. Comme on l'a vu, est totalement identique à ce qu'on a vu évoluer il y a quelques minutes dans la patrouille de quatre machines. Et que Daniel vient de quitter sa structure. Elle va vous saluer, n'hésitez pas, on lève les chapeaux, on lève les casquettes. Daniel, elle roule au final des trois émissions. Voilà, elle revient littéralement le plus volant possible, le plus près pour nous. Pour des raisons techniques, elle ne peut pas aller plus loin. Sur son aile, l'avion a été légèrement renforcé au niveau des ailes, puisqu'il faut être capable de supporter le poids d'un homme. C'est vrai que ça peut paraître ridicule, mais un avion comme ça n'est pas conçu pour supporter le poids d'une personne. Et donc cet avion a été renforcé pour permettre justement à Daniel. Mesdemoiselles, messieurs, le couple d'El Bueno, Daniel et Emiliano, regardez-la, assise sur l'aile inférieure de son Stearman. C'est un avion qui était tellement bien né, il était tellement efficace, et surtout c'est le premier avion dans l'histoire qui gagne sa vie. C'est-à-dire que sans subvention, cet avion peut, par les billets qui sont vendus et les passagers transportés, permettre de payer l'ensemble des frais et de faire vivre une compagnie aérienne. Et bien cet avion devient la star des compagnies aériennes à partir de 1936, 1937, 1938. Même Air France, KLM en achète en 1939, en 1940. Ça ne doit pas être facile à discipliner sur l'espoir d'enjeuner. Allez, par la droite, à l'Est, pour cette formation un petit peu musulmane, avec ce doublas décédement en 1940, les fêtes de la France, puis évidemment l'Allemagne qui étend le conflit vers l'Est avec l'opération Barbarossa, qui se produit un événement.